Orthus focus, Orthus focus, Orthus focus, présente. C'est un champignon qui, en termes de texture, s'apparente à la girola, un peu plus ferme, qui est très intéressant en termes de goût. Et puis derrière, il y a une vraie histoire. Et ça, les clients sont demandeurs d'histoire. Il y a un côté terroir, malgré qu'on soit dans Paris Intramuros. La particularité des pleurotes Monte Cristo, Mar de Café, c'est que déjà, c'est un champignon qui se tient très bien, qui est ferme, qu'on n'a pas besoin de cuire trop longtemps. C'est-à-dire, moi, je le cuit au four, on peut le faire cru en salade, on peut le faire poêler très rapidement. Et il y a une vraie texture. C'est-à-dire que souvent, le problème des champignons, c'est un peu mou. Là, il y a une vraie texture. Et en termes de goût, c'est très intéressant. Ce n'est pas vraiment de la pleurote, ça s'apparente un peu à la girola. Il y a un petit côté café. En plus, on raconte comment ça se voit la café, noisette. Et donc, c'est très intéressant en termes de goût, avec un créme de pomme de terre, avec un œuf à basse température, en velouté, froid en salade, c'est très intéressant. Là, c'était un peu la salade de champignons de Paris, comme on connaît, un peu revisité. Sauf que j'ai remplacé la crème par du yaourt. Et donc, c'est yaourt, pomme verte, citron et quelques herbes, tout simplement. De façon assez simple. Et là, en même temps, je prépare les pleurotes poêlées. Donc là, moi, je mets de la ciboulette. Je remplace l'ail et l'échalote par la ciboulette, tout simplement, pour amener le côté aillé. Et je mets huile d'olive et beurre. Aille, ciboulette, mais pas de percille. Non, 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 pas d'ail. La ciboulette remplace l'échalote et l'ail. C'est excellent. C'est très bon. C'est délicieux. C'est vraiment très, très bon. Sous-titrage ST' 501